Je m'appelle Liv Anderson, enfin Olivia Anderson, mais concrètement, il n'y a que mes parents qui m'appellent comme ça. Quand j'étais plus jeune, je passais tout mon temps chez ma grand-mère. Ah, mamie Suzanne, elle a vraiment contribué à faire de moi celle que je suis aujourd'hui. Et elle m'a appris tellement de choses. Déjà, à bien me tenir. À ne pas dire de gros mots, parce que soi-disant, elle, elle n'en a jamais dit. À toujours tourner ma langue cette fois dans ma bouche avant de parler. Ça, faudrait que je le fasse plus souvent, j'avoue. Mais surtout, elle m'a transmis son amour inconditionnel pour la peinture. Il paraît que c'est sa sœur qui lui aurait appris. On en a passé du temps à peindre toutes les deux. Puis j'ai grandi. L'adolescence, les copines, la pression sociale, quoi. Du coup, je me suis éloignée de ma grand-mère, mais aussi de mes parents et de mon petit frère, Vic. Puis, mes copines et moi, on est devenus véganes, et on a commencé à défendre les droits des femmes. Même si, je ne vais pas vous mentir, personnellement, je ne me suis jamais vraiment sentie discriminée, quoi. Le temps a passé, et aujourd'hui, j'ai 25 ans. Et je suis venue m'installer à San Michonneau. Je suis une femme épanouie, tant d'un point de vue professionnel que personnel. Enfin, je crois. Je suis célibataire, ok, mais à mon âge, qui voudrait s'encombrer d'un copain sérieux, franchement ? Pourquoi je vous raconte tout ça, moi ? C'est vrai que je n'ai pas vu ma famille depuis des années. Mais il faut qu'ils comprennent aussi. Je n'ai plus une minute à moi. Boulot, boulot, boulot. Vous connaissez. Bonjour à toutes et à tous ces petits popis. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour démarrer mon tout premier let's play de la chaîne. Bon, je sais qu'il y a eu Escapade enneigée avant, mais c'était plus une découverte de Pâques plutôt qu'un véritable let's play. En tout cas, j'espère que l'histoire que je vais vous proposer va vous intriguer, mais surtout va vous plaire. Démarrons tout de suite. On se retrouve donc en jeu avec Olivia Anderson ou Liv Anderson. Alors, je vais vous faire très rapidement la présentation de Liv. Après, on va faire un petit tour de son appartement et puis ensuite, on va pouvoir vraiment commencer à jouer. Au niveau de ses traits de caractère, elle est bienveillante, créative. Vous avez pu le voir. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup pain avec sa grand-mère quand elle était plus jeune. Et elle est végétarienne, tout simplement parce qu'on n'a pas le trait de caractère vegan. Elle est en train de se marrer. Elle a pour le moment aucun style de vie. Au niveau de son image publique, elle a une plutôt bonne réputation, voire même très bonne réputation. Donc, elle reçoit assez fréquemment des offres d'emploi auxquelles elle ne donne pas suite, puisque pour le moment, la seule chose qui l'intéresse, c'est le droit des femmes. Donc, du coup, elle reste focalisée là-dessus. Et les plans d'action, on ne s'en occupe pas. En termes de relations, on va regarder dans ses amis. Donc, il y a Victor, son petit frère, Linda, sa maman, Bob, son papa, Suzanne, évidemment, sa grand-mère, et puis ses trois copines, Sarah, Gwen et Mila. Au niveau de ses compétences, alors, elle est au niveau 5 de la compétence peinture, on s'en doute. Niveau 5 de la compétence charisme, forcément. Au niveau 3 de la compétence comédie. Au niveau 3 de la compétence cuisine, également. Non, chant, elle ne chante pas très bien. On ne va pas se mentir, ce n'est pas vraiment son truc. Danse non plus, et fitness, elle s'y met quand elle y pense, quoi, voilà. Quand elle n'a pas vraiment la flemme de le faire, elle s'y met. Au niveau de son travail, elle est donc politique niveau 3. Elle est donc responsable de l'action communautaire. Et là, elle a suffisamment travaillé pour pouvoir avoir bientôt une promotion. Elle ne sera pas aujourd'hui la promotion, elle ne sera pas demain non plus, mais peut-être dans quelques jours. Au niveau de son aspiration, elle a l'aspiration amie de tous. Alors, ceux qui me suivent depuis le tout début de la chaîne, vous savez à quel point j'adore cette aspiration, n'est-ce pas ? C'est absolument ironique, évidemment. Mais bon, c'est comme ça que Liv vit, et c'est exactement les choses qui l'intéressent. Elle, c'est d'avoir des amis, des connaissances, de pouvoir être en bon contact avec tout le monde. On va faire un tout petit tour de l'appartement, que j'ai évidemment complètement refait. Et puis, on va pouvoir commencer le gameplay. L'appartement, c'est le 17 Maison du Piment, qui se trouve dans le quartier des Épices. Quand vous entrez comme ça, donc vous avez le hall d'entrée, ici, il y a la maison des Razoya. Quand vous entrez ici, vous avez donc une petite entrée qui donne directement sur une porte vitrée, et la cuisine qui est un petit peu surélevée. J'ai mis une petite plateforme ici, comme ça, ça fait une petite marche pour aller dans la cuisine. Donc, petite cuisine. J'ai voulu lui donner un style un petit peu industriel, bobo chic. Voilà. Elle est également ouverte sur le salon, salle à manger, donc table pour manger, côté salon. Elle a également un chevalet sur lequel elle ne fait pas grand-chose. Elle aimerait bien faire un peu plus, mais bon, elle n'y pense pas particulièrement. C'est un petit peu comme le sport, quoi. Elle a la photo de sa grand-mère, la photo de sa famille, forcément, bibliothèque. Et ici, il y a plusieurs portes. Ici, c'est la porte de sa chambre. Je vous emmène. Donc là, nous sommes dans sa petite chambre, et la porte qui est à côté, c'est en fait la petite salle de bain. Et là, vous allez me dire, mais où sont les toilettes ? Ils sont là ! Coucou ! Les toilettes sont séparées. Je fais partie de la team toilettes séparées. Donc, du coup, j'ai mis les toilettes séparées. Je passe en trois quarts. Ça va être beaucoup plus visible comme ça. OK. Eh bien, nous sommes partis pour notre petit let's play d'Avec le temps. Il est 4h45 du matin. Elle n'est pas encore suffisamment reposée. Elle commence à travailler à 8h. Et aujourd'hui, comme on a vraiment très bien travaillé, je pense qu'on va travailler depuis la maison. Ça va être le plus simple. Donc, du coup, on va la laisser dormir. Il est 6h50. Elle travaille dans à peu près une heure. Enfin, elle devrait partir dans à peu près une heure. Donc, je vais quand même la lever. Et puis, nous allons nous occuper de ses besoins. Vais-y, prendre une petite douche, manger quelque chose. Le patron était très satisfait, évidemment. Donc, on va travailler depuis la maison. Quelles sont nos tâches du jour ? Nous devons lancer un débat sur les politiques de gauche ou de droite. Alors, Liv est plutôt de gauche. Donc, du coup, on va lancer un débat sur la politique de gauche et promouvoir notre cause. Ça ne va pas être trop, trop compliqué. Et je pense que je vais peut-être appeler une de nos copines pour pouvoir faire ça. Mais on va attendre qu'il soit un petit peu plus de 7h15 du matin. Ce sera une bonne chose. Donc, elle a pris une petite douche. Là, on va manger un petit quelque chose. On va peut-être se poser devant la télé, même. Faire du zapping. Il est bientôt 9h et son besoin social commence à être préoccupant. Tiens, c'est sale. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, bah, répare. On va s'y mettre. Elle a déjà vu son papa faire ça. C'est la première fois qu'elle va essayer de réparer un évier. On va voir. C'est très long. C'est très, très long. Mais elle a réussi. À l'évidence, elle s'est fait mal. Répare quelque chose. Ah, il se pincer le doigt fait très mal. Oui, effectivement. On va essuyer. Le facteur n'a pas réussi à atteindre la boîte aux lettres. De toute façon, je n'ai rien. Les factures ne sont pas encore dues. Eh bien, tant mieux. Tout est propre. Comment tu sors ? Comment tu sors, Guita ? Ça va ? Bon, on ne va pas se le cacher. J'aimerais bien avoir tes cuisses. La fermeté de tes cuisses, surtout. Et surtout à ton âge. Nous, on va aller faire un tour. Ou alors, on va peut-être appeler une de nos copines. On va peut-être appeler Mila. Puisque Mila, c'est vraiment sa meilleure amie. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Lancer un débat sur la politique et promouvoir une cause. On peut peut-être essayer de promouvoir notre cause, déjà. Promouvoir une cause. Et puis, on va avoir un débat sur la politique de gauche. On va plutôt le faire à l'intérieur, puisqu'il y a Raj qui est au courrier. Et on sait tous qu'il ne faut pas parler de politique en public. Alors, s'asseoir et discuter ici. On va essayer de promouvoir une cause. Mila a écouté le discours passionné de Livre sur la cause et a envie d'agir. Félicitations, vous avez bien vendu la cause. Super. Et il faut aussi qu'on lance un débat sur les politiques de gauche ou de droite. Eh bien, nous allons le faire tout de suite. Où es-tu, Mila ? Débattre de la politique de gauche. Pourquoi vous êtes en colère, les filles ? Voisin bruyant. Génial. On va lui demander de partir, parce que je n'ai pas envie qu'elle se dise des choses qu'elle regretterait après, toutes les deux. Déjà que Mila est en train de s'énerver sur mon ordinateur. Vu la forme, ça a l'air d'être un mât qui essaye de faire attention. Ça coûte cher ? Voilà. Au revoir, Mila. Salut. Ah, on se met bien à côté, là. Ah, on va réparer ça. Et on va également s'entraîner à parler devant le miroir. Il est 15h30. Moi, je propose qu'on aille faire un petit tour, peut-être avec nos copines, étant donné qu'on a terminé tout ce qu'on avait à faire pour aujourd'hui et qu'on va très certainement avoir la promotion la prochaine fois qu'on ira travailler. Donc, je propose qu'on aille faire un petit tour. Faire du bénévolat en famille. Ah oui, on peut faire ça aussi. On va faire ça. Faire du bénévolat. On va y aller toutes seules. Et qu'est-ce qu'on va faire comme bénévolat ? Contre la maladie, la sauve populaire, maison de retraite. Nous allons aller en maison de retraite. Hé, j'ai fait ce rêve bizarre. Il y avait un genre de monstre dans notre quartier et on devait tous rester chez nous. Mais le monstre ne partait pas. On était bloqués dans nos maisons pendant des jours, des mois, des années. C'était juste un rêve, ok ? Ensuite, tu sortais et le monstre te mangeait. Pourquoi es-tu sorti alors que tout le monde savait qu'il y avait un monstre, Liv ? Expliquez pourquoi, être désobligeante ou être gentille. Mamie, Mamie Suzanne, t'es un zon ! C'est quoi cet appel trop bizarre ? C'était juste un rêve, quoi. Qu'est-ce que tu veux ? J'explique ou je suis gentille ? Je ne vais pas être désobligeante, ce n'est pas du tout son style, mais... Je vais être gentille. Ah, je me sens mieux maintenant que tu as dit ça. Tu es une amie formidable, merci. Oui, on n'est pas amie, mamie. On est d'accord. Enfin, on est amis, mais... Ah oui, c'est vrai qu'avec les nouveaux machins, ce n'est pas considéré comme étant mes parents. Ce n'est plus écrit si c'est tes parents à toi ou d'autres parents. Bon, nous venons de rentrer du bénévolat. C'était amusant et cela forge le caractère. Et puis, c'est bon de faire quelque chose pour les autres. T'es où, Liv ? T'es dans le couloir ? Moi, je pense qu'il est 19h18. On va peut-être essayer d'aller faire un petit tour. On devrait peut-être essayer de proposer aux copines d'aller faire un petit tour au karaoké. Nous sommes toutes là. Oh, j'aimerais bien changer de tenue. On va plutôt mettre celle-là. Et on va essayer de discuter un petit peu avec Gwen. Illuminer la journée. Super ! Maintenant, de quoi tu as envie ? Faire la connaissance de Mila. Raconter une blague. On va raconter une blague à Sarah. On va raconter une blague sur les professeurs. C'est parfait. Puisque les filles, elles étaient toutes au lycée ensemble. Et en fait, elles se sont suivies. Complimenter quelqu'un. Et puis, on va complimenter sa tenue. Parce que franchement, Sarah, elle a un super style. Elle est là, Mila. Du coup, nous allons... Qu'est-ce qu'elle a envie de faire ? Je ne me souviens plus. Faire connaissance. Bon, il est déjà 21h. Je pense que nous allons rentrer à la maison. À chaque fois que je me balade dans le coin, je vois cette... Comment on appelle ça ? Une arche ? Et à chaque fois, je me fais la même remarque. Si les pierres pouvaient parler, qu'est-ce qu'elles nous raconteraient ? Des intrigues de la cour ? Des secrets d'État ? Des rencontres romantiques, loin de tous les regards indiscrets ? Purée, je me fais des films, là. Enfin, je ne sais pas. Vous ne vous posez jamais la question, vous ? Comment c'était avant ? Je me souviens que mamie Suzanne me parlait souvent de son enfance. Mais franchement, je ne me souviens plus de rien. Bon, allez les Didis, on rentre à la maison. Demain sera encore une grosse journée. Et nous voilà de retour à la maison. On va donc aller aux toilettes, aller prendre une petite douchette. Nous allons manger quelque chose, certainement devant la télé. Et puis on va aller se coucher. Oh, elle regarde Top Chef. Enfin, une émission ressemblant à Top Chef du moins. Oh, il y a même Norbert ! Norbert, le cuisinier ! C'est trop cool ! Il est 23h26 et nous allons débarrasser. Et on va également aller se coucher. Quelque chose a fait des dégâts pendant la nuit et des objets risquent d'être cassés quand vos Sims se réveilleront aujourd'hui. Tout, en fait, c'est ça ? Ouais, la télé... Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Tout est cassé ! Je pense que nous allons bien monter notre compétence réparation aujourd'hui. Il est 7h, elle se réveille. Elle a été réveillée par les grésillements de l'ordinateur. On va donc réparer notre ordinateur. On va commencer par ça. Et puis on va faire pièce par pièce. Comme ça, on ne va certainement rien oublier. A atteint le niveau 2 de la compétence bricolage. Super ! Elle peut aussi parler de bricolage avec d'autres Sims, blablabla. Elle s'est fait mal, mais au moins s'est réparée. Qu'est-ce que tu as ? Donc tu t'es fait mal. Mal installée, meuble de mauvaise qualité. Oui, bah, Liv, tu t'en achèteras toi-même, hein ? Si tu trouves qu'ils sont de mauvaise qualité. Au moins, ils sont stylés. Oula ! Elle vient de se faire électrocuter. Gravement frite. Il s'en est fallu de peu. Je devrais m'abstenir de bricoler des appareils électroniques pendant un petit moment. Ah, parce qu'il y a encore ça, ça, ça et ça à réparer en électronique. Est-ce que c'est une bonne idée, si tu es électrocuté, de te mettre dans l'eau ? Oui, hein ? Je ne sais pas. Le let's play le plus court du monde. Est-ce que vous connaissez ? On va voir ça. Bon, bah, c'est bon. Au moins, il n'y a pas de problème. Réparer, réparer, réparer. On va réparer tout ce qui touche à l'eau. T'en as pour combien de temps ? Deux heures. Alors, je vais te dire un truc à la vitesse à laquelle tu vas pour réparer les trucs. Je pense que dans deux heures, on viendra tout juste de terminer. Il y a un petit peu de fumée qui sort d'elle. Regardez. Ça sort d'où ? Ça sort de son dos ? Ça sort de ses oreilles ? Regardez. Ça vient de son dos ? Niveau 3 de la compétence bricolage. Le truc, il commence plus que dix minutes. Puis, on n'a toujours pas réparé les deux autres éviers. Bah, dis donc, heureusement qu'on ne travaille pas, qu'on puisse s'occuper de tout. Réparer ? C'est tellement long ! C'est tellement long ! Bonjour le voisinage. Est-ce que j'ai entendu le bruit de quelque chose de brisé ? Oh là là, aimeriez-vous que je vous aide ? Je m'y connais plutôt bien. Oh oui, viens ! Super ! Invitez à entrer. Bonjour ! Est-ce que vous pourriez m'aider à réparer ? Merci beaucoup. C'est gentil, parce qu'il y en a beaucoup. D'abord, je vais aller faire pipi. Mais vous, faites comme chez vous, surtout. Parfait. Toi, ça va vite. Il y en a encore des trucs dans la cuisine, si tu veux. N'hésite pas. N'hésite pas, Tina. Il y a plein de choses là-bas. Mais ça va si vite quand elle, elle le fait. Essuyez. Ah, ça va si vite, mais ce n'est pas fait encore. C'est tellement cool ! Je vais chercher les pièces partout. Ensuite, on va tout jeter. Bob se demandait si je voulais lui rendre visite. Peut-être pas aujourd'hui, puisque j'ai deux, trois choses à faire encore, papa. Mais on se rappelle, on se rappelle. Qu'est-ce qu'elle vient de toucher ? Il fallait le faire, mais il est difficile d'oublier la puanteur et la sensation dégoûtante ressentie. Attends, je rejette ça. Ressentie lorsque l'on touche malencontreusement des déchets. Eh oui, désolée Liv, je suis désolée. Nous allons prendre une douche, puisque c'est le dégoût là, on se le dit. Et ensuite, nous allons prendre des restes. On va regarder la télé. Et elle a envie de regarder la télé. Ça tombe bien. Du coup, on éteint. Éteindre. Et regarder la télé. Et voilà. Regarder la télé communautaire. Allez, faisons ça. Regarder la chaîne communautaire. C'est ici. Maintenant, elle veut regarder Culture Monde. On éteint. Elle était là. Et nous allons regarder Culture Monde. Du coup, je pense que nous allons aller faire un petit tour. On va se changer. Et puis, on va aller faire un petit tour. Qu'allons-nous mettre ? Nous allons mettre cette tenue-là. Et on va proposer d'aller à Mila. Seulement Mila. Nous allons proposer d'aller boire un petit café en ville. Alors, proposer un plan fou. De quoi elle a envie, là ? Complimenter quelqu'un. Nous allons donc complimenter Mila. Commander une boisson sur place. Et on va commander... Il est quelle heure ? Il est 21h07. Une recommandation. Allez, on va faire une recommandation du bariste. Il fait sombre ici, hein ? Dis donc. Les lumières sont allumées ? Parce qu'on dirait pas ? Bon, allez. Discutons un petit peu toutes les deux. Peu de Sims ont la chance de goûter cette boisson savourée là. Ouais. C'est quoi ? Café miel. Trop cool. Et on va également discuter du travail. Puisqu'en ce moment, Liv est en train de se poser quelques questions par rapport à son travail. Elle va essayer de savoir si Mila pense à peu près la même chose qu'elle ou si elle est toute seule à penser ça. Ça va, Siméon ? C'est cool d'écouter les conversations des gens comme ça ? C'est pas très poli, monsieur, hein ? Ouais, 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 ouais. Pas la peine de nous regarder comme ça. Et du coup, Mila, en fait, elle lui dit qu'elle est complètement satisfaite par son travail, que vraiment, c'est exactement ce à quoi elle s'attendait, et que c'est parfait, tout est parfait. Liv, ça l'aide pas trop, parce que c'est pas tout à fait ce qu'elle pense, elle, en ce moment. Qui est-ce qui s'est commandé à manger ? Canolis ? Des canolis. Je ne connais pas. Vous connaissez les canolis ? Moi, je ne connais pas. Je connais les cannellonis, mais c'est pas du tout sucré, c'est salé. Bon, allez, puis boit ton café aussi, ton café miel. C'est quoi ça, celui-là ? Americano. On va attendre que Mila ait terminé, et puis nous allons rentrer à la maison. Je n'aime pas trop faire de remarques par rapport au physique, ni au maquillage des gens, mais je pense que vous êtes trop maquillée, madame. Je pense. Je pense que si vous estompiez un petit peu plus, ce serait mieux. Ah, il y a Eugène qui est passée par là. Ça y est, c'est fini ? Eh bien, écoute, Mila, moi, je te souhaite une bonne soirée. On va rentrer à la maison, parce qu'il est déjà bientôt minuit. Nous allons nous dire au revoir, et nous allons rentrer à la maison. Et c'est ainsi que je vais également terminer cet épisode. Je vais vous laisser avec le petit machinima de fin, de façon à ce que vous voyez un petit peu ce qui va arriver à notre petite livre. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre le petit pouce de l'amour, et également à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Encore une journée de plus en moins, comme disait papa. Vivement le week-end, quand même. Je me rends compte qu'au final, je ne suis pas si heureuse et épanouie que ça dans mon travail. Enfin, je veux dire, à quoi bon tout ça ? Est-ce que ça change vraiment quelque chose ? Je vais même aller plus loin. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à changer ? Il ne faut pas le dire, parce que je pourrais perdre ma place pour avoir pensé ça, mais j'ai l'impression qu'on nous raconte un peu ce qu'on veut par rapport au féminisme moderne. Je ne suis pas vraiment sûre que les femmes n'aient pas les mêmes droits que... Tiens. Elle est bizarre, l'arche. Attends, c'est quoi ces trucs ? Oh, ma tête ! Qu'est-ce que c'est que ce délire ? C'est que c'est possible ? C'est possible. Sous-titrage FR ?